Nicolas Demorand Relecteur C'est par un processus simple, mais redoutablement efficace, que j'ai décidé il y a quelques années de me lancer dans une aventure absolument inédite. Une aventure qui allait m'amener jusqu'aux limites du possible. Et j'irai même jusqu'à dire, d'une certaine manière, jusqu'aux frontières du réel. Ce processus, il tient en quelques étapes, et nous allons les partager ensemble. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration et d'imaginer. Et maintenant que vous imaginez, demandez-vous, et moi, dans tout ça. Et maintenant que vous vous demandez, et moi, dans tout ça, dites-vous simplement, et alors ? Bah quoi ? Non mais ? What if ? Eh-oh ? Et une fois que vous vous êtes dit, eh-oh, faites-vous juste la réflexion, et bah tiens, pourquoi pas ? Ça marche, hein ? Oui, ça marche. Je vois déjà quelques visages s'éclairer dans la salle. Le 8 février 2016, grâce à la puissance de cette méthode, j'allais enfin réaliser un exploit encore jamais accompli à ce jour. Pour la première fois au monde, je parvenais à descendre en apnée, sans aucun apport d'oxygène, et à la seule force de mon index droit, au fond, tout au fond, d'un tableur Excel. Alors l'image que vous voyez derrière moi a été prise quelques minutes avant mon départ. On me voit entouré de quelques collègues, et je dois dire que si l'exploit est incontestablement individuel, eh bien l'aventure, elle, est collective. Et sans la présence d'une équipe de collaborateurs à ses côtés, il ne serait jamais possible de descendre aussi bas. C'est important de le rappeler. Là, vous me voyez juste après ma remontée. Dans ces moments-là, c'est évidemment la joie qui domine, l'euphorie. Je viens de revenir jusqu'à la cellule A1. La cellule de surface, familière, rassurante. Une cellule que nous connaissons tous, et dans laquelle je viens de reprendre enfin mon souffle, après plus de 40 minutes et 50 secondes d'apnée. Ce qui, évidemment, n'est pas rien. Ce sont donc ces incroyables et vibrantes minutes, passées dans l'immensité d'un tableur, que j'aimerais vous faire revivre ce soir. 1.048.576 lignes. C'est la profondeur exacte d'un tableur Excel. Alors, quand on évolue en surface, dans les 10 en premières lignes tout au plus, pour un utilisateur moyen, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'il y a en dessous. Mais 1.048.576 lignes, à raison d'un demi-centimètre par cellule, je vous laisse faire le calcul, ce n'est pas moins d'un 1.048.576 demi-centimètre qui se déploie sous le curseur de votre souris. Ou encore, si on prend le temps de faire la conversion correctement, 524.288 centimètres entiers. Ou encore, ce qui est plus parlant, 5.242 mètres et des bananes. 5.242 mètres, là, juste sous votre doigt. Plus que 250 fois la hauteur qui vous sépare de ce magnifique plafond que vous regardiez tout à l'heure. Plus que la hauteur du Mont Blanc et presque la moitié de la fosse des Mariannes, la fosse océanique la plus profonde au monde. De quoi donner le vertige, non ? En tout cas, de quoi faire rêver l'aventurier de bureau que je suis et lui donner envie d'aller découvrir toute l'étendue de ces territoires encore inexplorés. En réalité, j'ai commencé l'apnée bureautique beaucoup plus tôt, dans les années 90, à l'époque où l'étableur n'était profond que de quelques centaines de lignes. À cette période, je me souviens, on plongeait avec la simple flèche. On ne pratiquait pas encore ce qu'on appelle le no limit, qui consiste à utiliser la double flèche pour descendre beaucoup plus vite. Alors évidemment, cette technique qui s'est avérée très efficace s'est aussi révélée au fil du temps beaucoup plus dangereuse pour les plongeurs. Et là, je suis bien obligé d'évoquer l'accident qui m'est arrivé en juillet 2014, lors de ma toute première tentative pour atteindre le fond d'Excel. Ce jour-là, j'ai bien failli ne jamais remonter. Victime à la fois d'une ivresse des profondeurs et d'une terrible crampe à mon index droit. Comme en témoigne la seule image d'archive qui nous reste. D'autant dire, je ne suis pas passé loin du drame. Mais cet échec ne m'a pas découragé, au contraire. Parce que vous le savez, on vous l'a beaucoup dit, à TEDx et ailleurs, on apprend énormément de ces échecs. Et comme disait Einstein, rien n'est plus proche du vrai que le faux. Alors ça n'a rien à voir, mais ça me plaisait de placer cette citation à cet endroit. Parce que je trouve que c'est quelque chose que l'on ne se permet que trop rarement, de placer n'importe quelle citation à n'importe quel endroit. Et franchement, c'est dommage, parce que c'est très libérateur. Vous verrez, vous essairez. Bon, mais laissons un petit peu de côté les expériences difficiles et revenons à cette plongée réussie du 8 février 2016. Et pour vous la faire vivre au plus près de la façon dont je l'ai vécue, je vais solliciter encore une fois votre participation et je vais vous demander de fermer les yeux. Puis de les rouvrir. Puis de les fermer à nouveau. Puis de les rouvrir. Et puis de finalement choisir en connaissance de cause si vous voulez les garder ouverts ou fermés. Parce que je sais que de toute façon, quelle que soit la consigne, vous finissez toujours par faire ce que vous voulez. Donc autant que ça soit déjà dans la consigne. Tiens, d'ailleurs ce soir, vous pouvez même choisir de ne pas choisir, comme c'est la fin de journée. Et vous pouvez par exemple cligner des yeux, comme ça, très vite, pour voir la suite de mon intervention, comme dans une boîte de nuit. Pourquoi pas ? C'est fatigant, mais ça peut être très festif aussi. Bref, vous êtes libre. Bien, maintenant, projetez-vous, mais vraiment comme si vous y étiez, dans ces tout derniers instants qui précèdent la descente. Vous êtes devant votre écran d'ordinateur, bien calé dans votre cellule A1. Vous vous préparez. Et au bout d'un moment, grâce à un phénomène que nous maîtrisons tous, mais que nous ne mobilisons que trop rarement, l'inspiration, vous êtes en mesure d'entamer votre descente. Vous bloquez votre souffle, vous appuyez sur la double flèche du bas, et c'est parti. Après vous être littéralement arraché de la surface, vous descendez maintenant avec beaucoup plus de fluidité. En une minute à peine, vous avez dépassé les 50 000 lignes. À cette profondeur, il n'y a bien sûr plus un chiffre, plus une donnée. Rien. Juste l'immensité du tableur sous vos yeux. C'est un sentiment à la fois d'humilité et d'humidité qui vous envahit. Vous êtes dans les grandes profondeurs. 100 000, 200 000, 500 000 lignes. Vous continuez à descendre et vous avez juste l'impression d'être un tout petit point dans le grand ordinateur de la vie. A little point in the big computer of life. Vous continuez à descendre, toujours et encore. C'est grisant. Et plus que de les faire bouger les lignes, vous avez l'impression de les faire danser. Oui, c'est ça. C'est l'impression qui vous traverse à ce moment-là, celle de faire danser les lignes. Vous continuez à descendre. 800 000, 900 000, 1 million de lignes. Vous êtes bientôt à votre but. Et soudain... Bon ! Ou plutôt... Ding, 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 ding... Après 20 minutes d'une descente vertigineuse, Vous êtes à la cellule à 1.048.576, le fond du tableur. Et là, pour que l'expérience soit totale, je vais vous demander d'arrêter de respirer pendant quelques secondes. Vous êtes là, dans cette ultime cellule, et vous réalisez à ce moment-là que le point d'inflexion, il est là. Celui où il va falloir sans tarder inverser le mouvement et commencer votre remontée. Mais à ce moment-là, vous n'avez aucune envie de revenir à la surface. Vous êtes juste bien. Vous regardez autour de vous, en particulier sur votre droite, et vous vous dites qu'il y a là aussi, certainement, des espaces infinis à aller explorer. Des colonnes à n'en plus finir. A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, puis A, A jusqu'à A, Z, B, A, B, Z, C, A, C, X, C, Z, X, 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 T, X, A, 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 A. Et là, l'ivraisse des profondeurs commence à vous envahir à nouveau. Une multitude de pensées s'enchaînent dans votre tête à une vitesse folle. Vous pensez au Big Bang, à la liste de course de la semaine, à ce foutu encodage de votre mémoire à long terme que vous n'arrivez toujours pas à faire correctement. Et l'histoire d'un instant, vous croyez même apercevoir des baleines nager devant vos yeux. C'est un moment d'un intense n'importe quoi. Mais un n'importe quoi qui fait du bien. Vous êtes libres, bloqués dans votre cellule, mais libres. Et puis soudain, c'est le diving reflex. Un réflexe que nous avons tous en commun avec les grands mammifères marins. Votre doigt pourtant tétanisé est passé sans que vous vous en rendiez compte sur la flèche du haut. Et vous avez déjà entamé votre remontée. Vingt minutes plus tard, vous retrouvez la surface. Le visage ébahi de vos collègues. Et c'est l'explosion de joie telle que vous l'avez vue tout à l'heure. On l'a fait ! On est descendus au fond d'Excel ! Alors une question qui vous vient peut-être à l'esprit tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette histoire ? C'est quoi le take-away du talk qui va faire que vous sortiez d'ici un peu plus intelligent que vous n'êtes venus ? Je peux vous dire qu'ils m'ont bien bassiné avec ça, les coachs TEDx. C'est quoi ton take-away ? Pense à ton take-away un petit peu. Swing ton take-away. Là je suis tout de même assez embarrassé parce que je pense que ce talk n'a aucune vocation à vous rendre plus intelligent. Au contraire, il est même là je crois pour vous délester un peu de toute cette intelligence accumulée tout au long de l'après-midi. Parce que je vous ai vu, moi, réfléchir, vous poser des questions, évoluer sur un tas de sujets, mais franchement je ne trouve pas ça très raisonnable. De s'envoyer des doses pareilles d'intelligence, un samedi après-midi en plus, alors que vous pourriez être dans les magasins ou au stade Marcel Michelin à l'heure qu'il est. Parce que, en plus, le problème, c'est que pendant que vous deveniez plus intelligent, le monde dehors, il n'a pas changé. Alors ça risque de vous faire un petit peu bizarre en sortant. Donc, un conseil, laissez-en un peu ici, de cette intelligence. Et si vous vous êtes vraiment délesté, si vous gardez une certaine fantaisie et peut-être même un peu d'attrait pour le n'importe quoi, je suis sûr que la prochaine fois que vous ouvrirez votre tableur, vous serez peut-être tenté d'aller voir un peu plus bas comment ça se passe. Et avec un peu de chance, avec un peu de chance, et si vous êtes vraiment attentifs, vous verrez peut-être des baleines passer devant vos yeux. Alors, bonne plongée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada